Je venais de présenter un film que vous connaissez, qui s'appelle En cas de dépressurisation, et qui était un film sur le handicap de mon fils. Donc je présente ce film en Ukraine, à ce festival, et à la fin de la projection, un homme m'attend. Il est petit, il se tient sur une canne, et il se présente Andrei Fedozov. Andrei m'a dit, je suis épileptique, comme Jack, votre fils. « Savez-vous que c'est en psychiatrie qu'on traite l'épilepsie ici, en Ukraine ? » me dit-il. « Avez-vous une idée des conditions effroyables d'interdement des patients ? » « Faites un film sur l'épilepsie en Ukraine. » « Faites un film sur ce que serait votre vie, si vous viviez ici, avec votre enfant. » Alors effectivement, Andrei, au plus je le filmais, au plus il devenait fascinant. Alors on ne peut pas faire un film entièrement sur la fascination. Mais quand même, Andrei, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu vraiment d'instructions. Il venait d'une petite ville en Ukraine. Il a réussi à gruger Amnesty International, le Conseil de l'Europe, le gouvernement français, puisqu'il a obtenu l'asile en trois semaines, Human Rights Watch, Frontline, qui est une ONG qui s'occupe des droits des défenseurs, des droits de l'homme, et une naïve petite cinéaste belge. Alors les gens sont fâchés, ils disent « mais je n'ai aucune empathie pour ce mec, c'est un salopard ! » Mais finalement, en voyageant en Ukraine, j'ai compris ce qu'il y avait derrière ce masque de menteur. Il y avait des choses dramatiques, socialement dramatiques. Andrei était homosexuel, Andrei n'avait pas été reconnu par sa mère, avait été battu par sa grand-mère. Et ça, étrangement, il n'en a jamais parlé. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas avec toutes nos mises en scène qu'on cache nos choses les plus vraies ? Vous pouvez être roi juste parce que vous décidez de être roi. Vous mettez le corail, tout le monde a l'air et vous êtes roi. Dans ce monde, honnêtement, vous pouvez jouer. Vous pouvez inviter les gens à jouer avec vous. Et c'est ça. Ce personnage documentaire devenait un héros de fiction. Donc j'ai arrêté de le filmer. Silence radio, on ne s'est plus vu. Trois ans plus tard, j'ai reçu un mail d'Amnesty International, ce qui n'est quand même pas rien, m'annonçant sa mort. Je me rends à son enterrement et là, je me rends compte qu'il est mort deux mois plus tard et qu'on l'enterre aujourd'hui, deux mois après. Et je ne comprends pas. Je décide de faire une enquête pour savoir s'il est vraiment mort et où est-il. Et là, le film recommence. Toutes les personnes interviewées dans le film s'attendent à recevoir un coup de fil d'André. Moi aussi, je m'attends à le voir redébarquer. Et je m'attends à ce qu'il arrive lors d'une première, puisqu'il adorait tellement comme ça, en plus être dans la lumière. Je me dis, je vais le voir arriver. J'ai découvert en voyant, en allant dans son terreau, en allant dans sa famille, l'ampleur du début de sa vie. Je ne vais pas dire du désastre. De la difficulté, en tout cas, de ce début de vie. Et franchement, je lui tire mon chapeau le plus bas possible, parce que quand je vois d'où il vient, il a réussi comme ça à nous embobiner tous avec panache. Bravo ! C'est un vrai artiste. André est un vrai artiste. Il n'a pas utilisé le cinéma, ou le théâtre, ou l'écriture pour se raconter. C'était vraiment avec des mises en scène de la vie et on faisait tous partie de son scénario. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer.